Et cela nous amène à la mise à l'eau d'un catamaran hors norma d'Inan sur la Meuse. Un catamaran qui, en l'absence de vent, peut être propulsé par un moteur à énergie solaire. Il a été conçu par une société liégeoise pour le compte d'un navigateur suisse qui compte bien le faire voguer sur les mers du globe. Rencontre Benjamin Braun et Anne Lugène. De loin, on croirait voir un bateau mouche. Ce n'est pas tous les jours qu'un catamaran descend la Meuse pour rejoindre la mer. Assisté d'un jumeau à moteur thermique, la drôle d'embarcation ne passe pas inaperçue. Et dans chaque écluse, le bateau Superstar attire les curieux. C'est vraiment un bateau extraordinaire, sachant quand même qu'il n'a aucun moteur à essence ni diesel ni autre. A mes yeux, à moi, c'est l'avenir. C'est le problème de batterie. Puis encore, les avions commencent à s'accommoder. Avec ses 30 mètres carrés de cellules solaires, le catamaran doit naviguer d'ici quelques semaines dans l'océan Pacifique. J'ai la tension des batteries, les ampères consommées et le pourcentage de remplissage des batteries. Là, elles sont à 100%. Mais d'abord, le bicoque doit rejoindre Anvers d'ici la fin de la semaine, simplement propulsé par le soleil. Le challenge d'ici, en descendant jusqu'à Anvers, c'est de rester dans un bilan équilibré. Je peux forcer sur la manette de gaz pour autant que les panneaux solaires rentrent. Donc j'utilise ce qui rentre, en fait. Mais ça nous a permis hier d'aller quand même à 4 nœuds. Il y avait beaucoup de soleil, on était à 4 nœuds. Un peu plus de 7 km heure sans une goutte de gasoil. Sur la mer, le catamaran de 8 tonnes et demi atteindra même les 20 km heure grâce à ses voiles. Évidemment, les batteries pèsent très lourd. Le concepteur liégeois a donc dû mettre au point une structure allégée. Ce n'est pas du polyester, c'est de l'époxy. C'est fait sous vie, c'est du pré-imprégné carbone. Donc ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle et qu'on utilise en aéronautique. Totalement silencieux, autonome, le voilier est équipé d'une petite éolienne. Il dispose même d'une réserve d'eau de pluie de 400 litres. Ce prototype unique au monde est pourtant le produit du savoir-faire wallon.